Sous-titrage Société Radio-Canada 603 kilos, là vous en posez 86, 17 kilos de moins, on se dit mais c'est mi-haraculeux, qu'est-ce qui s'est passé Patrick, dites-nous. J'ai juste changé ma façon de m'alimenter, donc j'ai arrêté tout ce qui était produit, cuisiné, à réchauffer au micro-ondes, ou plat tout préparé. Je suis vraiment passé à une cuisine maison, je prends mes légumes, je fais mon marché, je me fais à manger, je me fais un petit panier vapeur, et voilà. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous avez complètement arrêté de manger ? Les barres de céréales, ça n'y en a plus du tout, les boîtes de pâtes toutes prêtes à mettre au micro-ondes. Les aliments ultra transformés quoi. Exactement, tout ça banni, j'ai plus rien dans le frigo. Et vous allez super bien. Ouais. Pendant des mois, nous avons suivi la métamorphose de Patrick. Les aliments ultra transformés sont accusés de nous rendre malades. Vous découvrirez l'un des secrets de l'industrie agroalimentaire, le cracking. On fait des viandes qui ressemblent à des poulets, mais qui ne contiennent absolument pas de viande ou de poulet. Reportage pas très appétissant dans les cantines scolaires. Nos enfants n'en peuvent plus et ils le disent. Les omelettes, elles sont toujours ouvertes à l'intérieur. Quand il y a du steak haché, il y a des petites boules de gras dedans. C'est pas très très bon. Et puis, en quête sur les coulisses du célèbre jambon de parme en Italie, vous allez voir que les cochons d'élevage vivent parfois un enfer. Patrick, très franchement, est-ce que vous saviez avant ce que c'était que les aliments ultra transformés ? Est-ce que vous aviez par exemple entendu parler du cracking ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Parce que dans certains supermarchés, ça représente, allez, on va dire, la moitié, même parfois plus de la moitié des rayons. C'est énorme. Ouais, c'est très important. Et puis, c'est mauvais pour la santé. Vous, vous en savez quelque chose ? Oui, j'en sais quelque chose. Alors, on va regarder ensemble l'enquête de Maud Gangler, Johan Profeta et Emmanuel Lejeune avec Capapresse. À l'heure du petit déjeuner, en février dernier, une nouvelle inquiétante à la radio nous a interpellés. Un plat préparé, bar chocolaté, poêlé de légumes toutes prêtes, tous ces aliments ultra transformés favorisant les cancers. Des aliments ultra transformés, nous en avons plein nos placards sans même le savoir. Céréales du petit déjeuner, produits laitiers, soupe de légumes, des produits que nous pensions sains et équilibrés sans jamais avoir regardé ce qu'ils contenaient vraiment. Ce que nous donnons à manger à nos enfants est-il bon pour leur santé ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Issan ? Euh, bon, on peut être de mort, c'est de transverse. Protéines de lait, amidon modifié, sucre, sirop de glucose fructose, arôme naturel, concentré... Des listes interminables et incompréhensibles. Poisson panée, amidon transformé de manioc, gluten de blé, arôme, maltodextrine, puis c'est ce que c'est de la maltodextrine et caragénane. Les aliments ultra-transformés sont des produits industriels reconstitués à base de dizaines d'ingrédients, d'additifs, de mauvais sucres. Ils ont perdu une grande partie de leur qualité nutritionnelle. Certains chercheurs les appellent même les faux aliments. Scientifiquement parlant, on peut vraiment dire que de donner régulièrement ces céréales du petit déjeuner aux enfants le matin, c'est comme donner un bol de confisant. Nous allons découvrir l'une des techniques les plus secrètes des industriels, le cracking. Ils fractionnent les céréales, les légumes, les fruits en dizaines de poudres et de sirops pour refabriquer d'autres aliments qui n'ont plus rien à voir. On fait des viandes qui ressemblent à des poulets, mais qui ne contiennent absolument pas de viande de poulets. Bienvenue dans le monde des apprentis sorciers, la fabrique des faux aliments. Pour mesurer l'impact des aliments ultra transformés sur notre corps, nous avons réalisé une expérience. A Aix-en-Provence, voici Patrick, célibataire, 39 ans, notre cobaye consentant. Ce jour-là, il réchauffe ses pâtes aux poulets en boîte qu'il adore. Mais c'est la dernière fois. Cet adepte des plats cuisinés a décidé de relever un défi. Ne plus manger aucun produit industriel. Nous allons le filmer pendant six semaines. Ça fait combien de temps que vous mangez des produits ultra transformés ? C'est-à-dire ? Bien, dix ans, voire plus. Dix, vingt ans. Ça représente quel pourcentage ? 90%, facile. Ah oui, là, sans problème. Pourquoi manger des produits comme ça ? Facilité, facilité. Manque de temps, ou pas spécialement envie de cuisiner. Du coup, c'est pratique. Deux minutes, deux, trois minutes au micro-ondes. Et puis après, on se calme dans le canapé, on mange dans la télé, on se détend. Et puis voilà, on n'a pas de vaisselle à faire. Patrick a toujours cru manger sainement. En barre de céréales, je prenais plutôt ça. Pour lui, ses barres sont pleines de vitamines. Moi, je pense que c'est bien. Je peux me tromper. Mais sa balance, elle, ne trompe pas. 103,9. 103,9 kg pour 1,70 m. Et sa dernière prise de sang est mauvaise. Son taux de transaminase, des enzymes présentes dans le foie, est beaucoup trop élevé. Le médecin que j'ai vu m'a dit que j'avais en gros un foie gras, comme le foie gras qu'on mange à Noël. Moi, je l'ai là. Donc du coup, j'ai pensé à plein de choses comme une hépatite ou quelque chose vraiment touchant le foie et d'assez grave. A aucun moment, je n'ai pu penser que ça venait de ce que je mangeais chez moi. Vraiment, je n'y ai même pas pensé. L'arrêt des produits ultra transformés... Dans ma peau. Oui. Aura-t-il un effet sur le poids et les analyses sanguines de Patrick ? Je suis à 100 kg, au lieu de 103,9 kg. Nous allons le suivre au jour le jour dans sa nouvelle vie, sans nourriture industrielle. Pour percer le mystère des aliments ultra transformés, nous avons dû quitter la France pour la Belgique. Voici la seule entreprise qui a bien voulu nous dévoiler l'un des process les plus confidentiels de l'agroalimentaire. Chaque année ici, plus de 50 000 tonnes de pois jaunes sont destinées à finir dans nos assiettes. Mais aucun de ces pois ne ressortira entier de l'usine. Ils vont être décomposés en trois ingrédients. On appelle ça le cracking. Le directeur commercial est très fier de cette technologie. Grosso modo, le pois contient un quart de volume en protéines, un quart de volume en fibres et la dernière moitié, c'est de l'amidon. Et donc le travail de notre usine, ça va être séparé, c'est trois composants. Voilà, c'est là que tout démarre. Broyeuse, centrifugeuse, c'est dans cet entrelac de tuyaux que le pois est décomposé. Il finira en trois poudres, trois ingrédients vendus séparément à l'industrie agroalimentaire. Voici la poudre de protéines par exemple. Donc là, concrètement, je retrouve ça dans quoi ? On fait des viandes qui ressemblent à des poulets, mais qui ne contiennent absolument pas de viande de poulet. Un autre exemple, ce sont les substituts laitiers, un lait de pois. Donc il y a l'aspect du lait qui en apporte la même qualité et les mêmes quantités de protéines, mais qui est 100% en base végétale. Des produits inventés de toutes pièces par l'industrie. Certains ont été élaborés dans ce laboratoire juste à côté de l'usine. En ce moment, les techniciens travaillent sur une nouvelle recette qu'ils estiment prometteuse. La crème fouettée sans lait, fabriquée avec notre poudre de protéines de pois. Dégustation à la clé, avec de vraies fraises, du potager celle-là. C'est vrai qu'on dirait vraiment une chantilly. C'est notre travail d'essayer que le produit soit le plus agréable, qu'il soit bien sucré, bien onctueux en bouche, comme le serait n'importe quel produit du marché. Ce sont ces ingrédients issus du cracking que nous retrouvons sur les interminables étiquettes de nos aliments ultra transformés. De l'amidon de pois pour donner de l'épaisseur à une choucroute, ou de la texture à une pizza. En plus de tous les autres additifs et colorants. Du point de vue de l'industriel, son produit ne pose aucun problème. Évidemment, nous sommes les fournisseurs, je dirais, des briques qui permettent de construire l'aliment. C'est aussi la responsabilité du maçon de faire son choix de briques. Et on ne peut pas être tenu responsable de toute la liste des ingrédients. Les poudres de cette usine finiront dans 2000 aliments différents partout dans le monde. Tout ou presque peut faire l'objet d'un cracking. Comme le lait, qui peut être craqué entre autres en protéines, caséines, lactosérum ou hydrolysa. Même principe pour l'œuf, la pomme de terre, le riz ou le maïs. Des ingrédients dont l'industrie agroalimentaire raffole. Ils ne coûtent pas cher et sont simples à utiliser. Mais fractionnés, réduits en poudre, sont-ils bons pour la santé ? En France, un scientifique alerte depuis des années sur les dangers du cracking. Il en a même fait un livre. Il travaille à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Anthony Fardet est spécialiste en nutrition. Mon job, c'est d'essayer de trouver comment faire pour que les gens vivent longtemps, mais surtout en bonne santé. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui sur les approches. Selon lui, à force de décomposer les aliments, l'industrie fabrique de petites bombes sanitaires. Il nous en fait la démonstration à partir d'un simple grain de blé. Alors, donc là ici, vous avez un épi de blé. La première étape de craquage ou de fractionnement, c'est évidemment la production de farine blanche. Donc la farine qui est une farine raffinée. Donc pourquoi raffinée ? Parce qu'on enlève les couches externes, ce qu'on appelle le son de blé et le germe de blé. À cette étape, la farine vendue aux consommateurs a déjà perdu une bonne partie de ses qualités nutritionnelles. Et ce n'est pas tout. Mais où le fractionnement va commencer à poser problème, c'est quand on commence à fractionner la farine en gluten et amidon. Ce fameux gluten, accusé de provoquer de plus en plus d'intolérance. Et qu'on rajoute en masse depuis maintenant 20-30 ans dans les plats préparés pour améliorer la consistance des sauces. Les derniers fractionnements sont les plus problématiques. D'extrose, sirop de glucose, de fructose, que des mauvais sucres. Au final, le grain de blé est désintégré en 13 éléments différents. On joue un peu aux apprentis sorciers, puisque, par exemple, le sirop de glucose, en tant que sucre caché, augmente notre consommation de sucre rapide. Donc peut, à long terme, aussi être associé à l'excès de poids et pourquoi pas une insulino-résistance et ensuite le diabète de type 2. Et donc, on a le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a une explosion des maladies chroniques qui est de plus en plus, justement, associée et liée ou corrélée à cette consommation excessive d'aliments fractionnés recombinés. À Aix-en-Provence, Patrick commence son régime. Il a décidé de faire appel à un coach en nutrition. Bonjour Patrick. Bonjour. Enchanté. Également. Stéphane Guilbeault va l'aider à faire une croix sur tous les produits ultra-transformés. Et pour cela, il n'est pas venu les mains vides. Pour le tout début, ça sera un pack. Un pack, carrément. Vous voyez ce que c'est ? Je crois savoir si c'est un panier vapeur, non ? Exactement. C'est un panier vapeur. C'est un mode de cuisson qui va permettre de cuire les aliments rapidement. La particularité, c'est que ça va donner un goût. Le bambou donne un goût. Et l'autre particularité, c'est que quand on a découvert ce genre de cuisson, en tout cas ce mode de cuisson, on n'a plus d'excuses pour dire, j'ai pas eu le temps de cuisiner. Fini le micro-ondes et les plats tout prêts réchauffés. Stéphane va surveiller Patrick de très près. Attention, je ferme. Une nouvelle vie commence. C'est parti. Ce jour-là, Patrick se soumet à un exercice pratique. Apprendre à acheter les bons produits. Ceux qui ne contiennent pas d'aliments ultra transformés. Son coach l'emmène en expédition au supermarché. Il est imbattable pour les dénicher en décryptant les étiquettes. Alors les charcuteries, le gros problème des charcuteries, c'est qu'elles ne sont plus ce qu'elles étaient. Saucisson de l'Ardèche, moi, ça me fait rêver, parce que j'imagine le paysan qui produit son produit. Et quand on commence à lire, ben voilà, lactose. Avant d'utiliser l'agnole, c'est de l'alcool de sureau, en fait, pour faire le processus, pour démarrer le processus de fermentation. Aujourd'hui, un industriel veut aller très, très, très vite. Il utilise du lactose qui va accélérer ce processus. C'est du sucre, c'est le sucre du lait. Ensuite, on a le poivre. Et un, deux, trois, quatrième ingrédient et cinquième ingrédient, du dextrose et du sucre, qui sont deux sucres, en fait. C'est encore une fois l'empire du sucré qui prend le dessus, parce qu'il faut que tout flatte, que tout ait un goût. Et les saucissons n'ont plus de goût, puisque la viande, en fait, n'a pas de goût. Ah oui, il y a un petit arrêt au plat cuisiné. Oui, voilà, petit arrêt. Généralement, c'est à peu près ce type de produit. Où il est là, ou celui-là. D'accord ? Aiguillettes de poulet. Viande de porc, 27%, sirop de glucose, amidon de riz. Il faut qu'on m'explique pourquoi. Je ne fais pas revenir une viande de porc avec du sirop de glucose et de l'amidon de riz. On ne peut pas avoir une alimentation basée sur ce type de produit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis totalement peau, mais là, je pensais justement, je pensais être dans le bon schéma, on va dire. Et en fait, ce n'est pas du tout. Pour être sûr de ne pas se tromper, Patrick a décidé de privilégier désormais le rayon frais au détriment de la nourriture industrielle. Mais avant de partir, Stéphane veut attirer son attention sur un ingrédient particulièrement dangereux selon lui, le sirop de glucose-fructose. C'est des gaufres. Des gaufres, c'est de la farine, des oeufs, du lait, de l'eau ou du sucre et c'est terminé. Ces petites gaufres, en fait, n'ont pas que ça. De l'huile de colza, du sirop de glucose-fructose, c'est un sucre extrêmement violent pour le pancréas. Il y en a très souvent dans tous les produits pour enfants. C'est un sucre qui n'est pas cher. Du coup, il faudrait me montrer ce que je peux manger. Nous avons voulu en savoir davantage sur ce fameux sirop, issu d'un cracking poussé à l'extrême, celui du maïs. Une des usines en pointe dans ce domaine est basée aux Pays-Bas. Cette société multinationale a accepté de nous ouvrir ses portes pour parler innovation et excellence. Mais pas question de filmer le processus industriel. Le directeur du site nous emmène sur les quais. C'est ici qu'accoste d'immenses barges chargées de maïs. Des tonnes de grains qui vont être craquées. Ici, vous pouvez voir un maïs qui vient peut-être de France, de la région d'Alsace ou de Bordeaux. Notre maïs est séparé en différents produits. Mais notre but principal, c'est d'en faire des amidons. L'objectif, c'est que les produits finis aient plus d'épaisseur. Une meilleure apparence. Par exemple, cela permet aux chips d'être plus croustillantes. Et c'est utile aussi pour allonger la durée de conservation des produits. Le directeur nous montre ensuite du sirop de glucose. Résultat, du cracking de maïs. C'est ce qu'on appelle du sirop de maïs. Le sirop est fabriqué à partir d'un amidon transformé qui est liquide, comme ça. On l'utilise pour des sodas et toutes sortes de produits, comme certains bonbons, etc. En revanche, il semble beaucoup plus mal à l'aise sur la transformation du maïs, cette fois en glucose-fructose. Le sirop ultra-sucré qui inquiète les nutritionnistes. La majorité des produits fabriqués en Europe, c'est du sirop de glucose. On ne fait pas de sirop de fructose ici. Vous ne faites pas de sirop de fructose en Europe ? Non, on ne fait pas ça aux Pays-Bas. Vous produisez du sirop de fructose en Europe ou pas ? En principe, non. Pas ici ? En principe, non. Et tout ce qui concerne le fructose, le sirop de maïs, je préfère qu'on n'en parle pas. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de tout ça. Peut-on dire que tous vos produits sont bons pour la santé ou nocifs ? En principe, on fabrique de la nourriture saine, bien sûr. Mais c'est comme pour tout dans la vie. Quand vous mangez, vous devez consommer suffisamment, mais sans excès. Je pense que c'est une règle de base. Si vous buvez trop d'alcool ou que vous mangez trop de gâteaux, peu importe, ce n'est pas sain. Ces produits issus du cracking sont omniprésents dans notre alimentation. Et nous les mangeons sans même le savoir. Ces aliments ultratransformés, en fait, c'est des calories pas chères à produire. Donc, qui sont consommés malheureusement souvent par les plus pauvres, qui consomment le plus ces produits, qui sont les plus obèses et les plus diabétiques. Donc, oui, on est dans une logique commerciale. On n'est plus dans une alimentation, une technologie au service de l'humain et de l'aliment. De son côté, Patrick poursuit son expérience devant la caméra de son coach, qui tient un journal de bord. On est samedi 2 juin, il est 8h30. On attaque à nouveau le coaching avec Stéphane pour le marché. Le marché une fois par semaine et cuisine maison à tous les repas. Ce qu'on va essayer, c'est le petit panier bambou vapeur. On va prendre une carotte, on va prendre une courgette. On va faire des morceaux comme ça. Regardes la peau. Oui. Donc, je vais te laisser le cuire après. Et puis, les fameux fruits secs qu'on achetait, que je te conseille de manger en cas de fringales. Ça, je peux en manger n'importe quand. N'importe quand. Petite fringale du soir, je mange deux, c'est bon. Je préfère te voir manger ça comme un morceau de pain ou un biscuit. Ouais, ça marche. Allez, c'est parti. En 8 jours à peine, les progrès sont spectaculaires. Je suis à 100 kilos, au lieu de 103, 900, le 28. Et sinon, ces chiffres, tu t'y attendais ? Non, je m'attendais à... Je sentais que j'avais minci, le fait de pouvoir remettre des fringues que je ne mettais pas avant. Mais pas autant. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de tentations à côté et assez dur. Mais j'ai bien tenu, je n'ai rien lâché. C'est quoi que tu as trouvé difficile ? De ne plus manger de sucre. Je n'ai plus l'air de sucre, il manque quelque chose dans mon alimentation, il manque un goût. Donc ouais, je suis plutôt content. Je continue maintenant. Patrick semble redécouvrir la saveur des aliments authentiques. Car le cracking fait perdre aux matières premières leur goût et leur consistance d'origine. L'industrie doit donc ajouter des arômes et des additifs. C'est ce que fait cette usine d'Île-de-France. Inconnue du grand public, elle fournit pourtant les géants de l'agroalimentaire. Il y a du basilic, des extraits de basilic, des extraits de café, des extraits de cacao, de la vanille. On a à notre disposition une multitude de matières premières pour formuler selon ce que veut notre client et ce qu'on veut un peu apporter aux consommateurs. Ici, les aromaticiens créent de nouvelles saveurs. Pour l'essentiel, avec des produits naturels, mais souvent détournés et transformés. Leur imagination semble sans limite, comme avec cette fumée liquide. On est sur de la fumée liquide. Donc du bois, on a extrait une fumée liquide qui est 100% issue du bois. Vous sentez comme si vous faisiez un barbecue. On va mettre ça dans des jambons, dans des chips, etc. C'est très puissant, c'est très fort. Et avec ça, on va pouvoir travailler, apporter soit des notes poulées, des notes fumées, soit à 100% une note fumée. D'accord, donc ça c'est les fameuses chips au goût fumé. Exactement, c'est les chips au goût fumé. Les chips au goût jambon. Le goût jambon, donc. Exactement, donc on va créer un arôme jambon et on va le mettre une note fumée dessus. Si on veut un jambon fumé. Là, vous avez un arôme naturel poulet, une base poulet, c'est ça. On a recréé, il n'y a pas de viande dedans. Il n'y a pas un seul poulet qui est rentré ici. Il n'y a pas un seul poulet. Tout est 100% végétarien, il n'y a pas de produit animal ici. Alors comment vous faites ? On va chercher les molécules qui apportent cet autre poulet. Donc c'est le travail de l'aromaticien, c'est des années d'études pour savoir comment on formule un poulet. Dans cette ambiance de laboratoire, au cœur de la nourriture ultra transformée, nos questions leur semblent un peu naïves. Vous comprenez que ça puisse faire peur ? On comprend que ça puisse faire peur. On est dans cette image d'épinal ou des histoires de Martine. On imagine qu'on va chercher les oeufs le matin à la ferme. Donc il faut ouvrir les yeux. Vous ne pouvez pas avoir des chips de saveur poulet braisé. Un cuisinier, le meilleur du monde, on ne va pas vous faire des chips de saveur poulet braisé. Donc il y a des produits qui existent uniquement parce qu'on est capable de faire des associations de molécules. Ces arômes ne sont pas les seuls à entrer dans la composition des aliments ultra transformés. Il y a aussi les additifs. Plus de 300 officiellement répertoriés. Parfois naturels, souvent chimiques, ils donnent couleur, consistance et goût aux produits industriels issus du cracking. Toutes ces substances, un ingénieur de l'industrie agroalimentaire les a achetées et utilisées pendant 20 ans. Écoeuré, Christophe Brusset a fini par écrire un livre sur les pratiques du secteur. L'agroindustrie tient tellement bien ses employés, il y a une telle omerta, il y a une telle loi du silence, il y a une telle pression et puis une peur des représailles que personne n'ose parler. Moi je viens de l'industrie. Donc tout ce que je raconte dans ce livre c'est vrai, c'est des souvenirs, c'est des choses que j'ai vécues. Donc il n'y a pas tellement grand chose à discuter si vous voulez. Personne ne pourra dire que ce n'est pas vrai puisque c'est des choses que j'ai vues que j'ai fait. Son livre n'a fait l'objet d'aucune poursuite, d'aucun procès. Ce qui l'inquiète le plus aujourd'hui, c'est l'utilisation à haute dose des additifs. Concernant la quantité de produits chimiques qu'on ingurgite, j'avais fait un calcul avec des produits que moi je fabriquais. Je fabriquais par exemple un croque-monsieur avec mon fameux jambon industriel et qui contenait je crois 5% en poids d'additifs. Vous voyez, on est sur des doses qui sont réellement non négligeables. Oui, vous arrivez sur certains produits à avoir des 2, 3, 4, 5% d'additifs dans le produit. Donc si on consomme des sodas light, si on consomme du jambon industriel, si on consomme du pain industriel, du pain de mie industriel, des carottes râpées industrielles, tous ces produits-là contiennent des additifs. Et aucune étude, aucune étude n'a jamais été faite pour voir quels sont les effets à long terme de tous ces mélanges d'additifs qu'on prend chaque jour de sa vie. Toute cette nourriture ultra transformée est-elle contrôlée, évaluée et par qui ? En Europe, une agence, l'EFSA, est chargée d'estimer les risques sanitaires de ce que nous mangeons. Elle se trouve à Parme, en Italie. Et c'est l'un de ces directeurs qui nous reçoit avec, visiblement, un peu d'appréhension. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Guillaume Dessal, enchanté. Enchanté, je vous en prie. Vous pouvez nous rappeler, c'est dans les grandes lignes, combien d'additifs et d'arômes sont autorisés dans l'Union Européenne ? Je crois qu'il y a à peu près entre 300 et 400 additifs alimentaires et peut-être 200 arômes sur le marché européen. Il y a plus que 200 arômes, non ? Pardon, je dois peut-être confondre avec une autre catégorie. Je crois qu'il y a plus de 2000 arômes. D'accord, ok. Plus de 2000 substances aromatisantes sont en effet autorisées. Il y a tellement d'ingrédients à évaluer que même à l'EFSA, on s'y perd un peu. Alors, est-ce que vous faites les études vous-même pour évaluer les risques sur les arômes et les additifs ? Non, l'agence ne fait pas d'études. Il y a deux types d'études sur lesquelles on travaille. Tout d'abord, toutes les études disponibles. On fait une recherche sur tout ce qui concerne le produit ou la substance qu'on veut étudier. L'autre partie, c'est les études qui sont obligatoires, imposées par la législation à l'industriel qui veut mettre une substance sur le marché. C'est quoi le pourcentage d'études qui provient des industriels et le pourcentage qui provient d'études indépendantes ? Ça, ça dépend au cas par cas. C'est très dépendant de quelle substance on parle. Une substance qui est nouvelle, il y a toutes les chances qu'on n'ait que les études de l'industriel. Au détour d'une question, le directeur va faire un aveu de faiblesse. C'est quoi votre budget ? 80 millions d'euros. 80 millions d'euros ? Oui, ce qui n'est pas grand-chose, je suis bien d'accord avec vous, quand on voit la responsabilité, l'impact du travail de l'EFSA. À l'entendre, c'est comme si l'agence n'avait pas les moyens d'assurer sa mission. Pour leur part, les représentants de l'industrie estiment que les dernières études liant aliments ultra-transformés et maladies chroniques ne sont pas probantes. Notre expérience avec Patrick, elle, semble concluante. Six semaines après avoir totalement arrêté les aliments ultra-transformés, il reçoit les derniers résultats de ses prises de sang. Les transaminates, les assates, je suis à 31. Son foie va beaucoup mieux. Ça a la fourchette, j'étais à 49 le 11 avril. Regarde, tu étais à 126. 126. Tu en as conscience ? Ah oui, 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 en conscience, t'inquiète. C'est une sacrée chute, ça, en six semaines. Oui, carrément, je suis content. Vous attendiez en arrêtant les produits industriels, à ce que ce soit aussi rapide ? Aussi rapide que ça, non. Je pensais que ça, je savais que j'allais descendre, je savais que ça ne se ferait pas du jour au lendemain, mais je ne pensais pas que ça diminuerait autant, aussi vite. Et Patrick a aussi fondu. Des pantalons. Le ventre. Alors, le ventre. On est à 103 aussi. Il a perdu 15 centimètres de tour de taille. Et sur la balance... 95, 200. Habillé. Ça fait combien de mois qu'il y a six semaines ? 103, 900. Ça fait presque 10 kilos. En moins, presque. Chaque fois que je monte sur la balance et que je vois que le poids diminue, c'est vrai que ça fait plaisir. Vous vous sentez comment, en général ? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Même dans ma vie de tous les jours. Tellement mieux qu'il va oser ouvrir son placard. Mon but, ce serait de pouvoir remettre ce cuir-là. Ça a été un de mes premiers cuir. C'est encourageant, ça. C'est plus qu'encourageant, ça. Mais ça ne veut pas, toi. Surpris et un peu ému, Patrick retrouve des sensations perdues. Le simple fait de ne plus avoir le ventre qui vient toucher, rien que ça, déjà, c'est que du bonheur. Parce que t'as moins l'estomac qui est oppressé, tu peux mieux bouger sur la moto. T'es 100 fois mieux, quoi. Parce que c'est quand même agréable, quoi. D'après une étude récente, plus d'un tiers des calories consommées chaque jour en France provient des aliments ultra transformés. Ça arrive, Patrick, là, je crois. Et c'est la mate, attention à vous. Et de tout, t'attaki. Alors, t'attaki de ton... Ah, super ! C'est beau, non ? Bon appétit. Super, merci. Merci. Et alors, dites-moi, Patrick, là, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Beaucoup mieux. C'est vrai ? Oui. Dans ma vie de tous les jours, je suis plus à l'aise. J'ai repris le sport. Ah ouais ? Oui, aujourd'hui. Quel sport vous faites ? L'escalade. De l'escalade ? De l'escalade. Ah ouais, carrément. Avec 17 kilos de moins. Avec 17 kilos de moins. J'ai pris un sac à dos de 17 kilos et je l'ai posé. Pas mal. Pas mal. Alors, côté santé, ça n'a peut-être rien à voir, mais j'avais mon problème de foie qui a été guéri, juste en changeant mon alimentation. Sans médicaments ? Sans médicaments. Sans rien d'autre ? Sans rien d'autre. Juste en changeant ma façon de manger, en arrêtant les produits transformés. Suite à ça, tout allait mieux. C'est peut-être pas lié, mais cet hiver, je ne suis pas tombé malade, en fait. Du tout ? Même pas un rhume. Ah ouais, même pas un rhume. J'ai fait un hiver sans médicaments, sans rien. Donc vraiment, ouais, non, c'est... Sans savoir si c'est vraiment totalement lié. C'est lié ou pas, bien sûr, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, les faits sont là, comme on dit. C'est ça, les faits sont là. C'est peut-être juste une coïncidence. Est-ce que ça a été une révolution pour vous de vous passer complètement de produits ultra-transformés ou finalement, est-ce que ça n'a pas été si difficile que ça ? Ça s'est fait naturellement, ça n'a pas été si difficile. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, je prends le temps de faire mon petit marché, prendre mes légumes, prendre mon poisson, prendre ma viande. Donc, ce n'est pas vraiment une révolution de se passer des aliments ultra-transformés, mais est-ce que ça coûte plus cher ? Non, je n'ai pas l'impression, moi, au niveau budget, je trouve même que c'est moins cher. Je choisis mieux mes produits, donc du coup, si on prend plus de fruits et légumes et moins de produits transformés, sur le long terme, ça revient moins cher. Ah ouais, le budget, ça tient, crois. Oui, oui, oui. Et le micro-ondes, alors il est où ? Est-ce qu'il est toujours au placard, ce micro-ondes ? Il n'est plus au placard, je l'ai ressorti, oui, parce que je me cuisine en avance mes petits plats pour le midi uniquement. Ah, c'est pour la bonne cause, d'accord. C'est pour la bonne cause. Et du coup, le midi, entre midi et deux, je récupère mes produits frais, je les fais un petit peu réchauffer, je les mange. Par contre, j'ai garni le panier vapeur. Ça, tous les soirs, panier vapeur avec légumes, poissons. Et dites-moi, Patrick, on va retourner quelques années en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la cantine quand vous étiez enfant ? Oui. Et alors ? Ce n'était pas génial. C'était quoi, les souvenirs, entre guillemets, horribles de cantine ? C'était souvent les petits pois, tout écrasés, qui baignaient dans une espèce de jus ou le chute Bruxelles brûlée. Ce n'était pas... Donc, ce n'était pas super, quoi. Non. On pourrait penser, franchement, qu'en 30 ans, ça a changé ? Un peu ? Oui. Eh bien non, pas vraiment. Les parents et les enfants se plaignent toujours autant. Alors, pourquoi la cantine, c'est toujours la soupe à la grimace pour des millions d'enfants ? Tout de suite, réponse avec Alice Gauvin, Violaine Vermogo et Thomas Sirot. Voilà, jeune homme. Bon appétit. Combien de parents ont entendu cette petite phrase ? Papa, maman, je ne veux plus manger à la cantine. Bon appétit. Qu'y a-t-il de si terrible dans les assiettes des enfants pour provoquer un tel dégoût ? Nous nous sommes invités dans cette école de Roissy-en-Brie en région parisienne. À la table de Yogan, Anna et leurs copains, élèves de CM2, pour leur poser la question. Ça va ? Oui. Bon, je m'appelle Alice et je vais manger avec vous. Oui. C'est la semaine du goût. Au menu ce jour-là, salade d'endive, aiguillette de poulet aux cornflakes et pâtes aux légumes bio, yaourts et pop-corn. Qu'est-ce que vous en pensez de la cantine ? Aujourd'hui, c'est bon, mais je trouve que d'habitude, c'est pas très très bon. Ah ouais ? Une fois, on avait eu des frites et il y avait eu un manque de 5 frites. Il y avait 3 frites. 3 frites ? Oui, dans l'assiette. En quantité, il n'y a pas beaucoup. Quand on a des légumes, ils nous les donnent quoi ? C'est des légumes à l'eau, c'est pas bon. Une fois, on a eu un steak, c'est trop si froid. Ils mettent tout le temps soit des omelettes, soit du poisson et c'est pas forcément bon. Ils sont pas bonnes les omelettes ici ? Non. Ils sont pas doux, c'est sec. Et parfois, alors, vous laissez, vous mangez pas ? Défin, les animateurs, ils nous disent de manger. Vraiment, on aime pas du tout du tout. On mange beaucoup de pain et du coup, après, quand on rentre en classe, on a mal au ventre. En clair, nos écoliers dégustent. Alors, comme on a fini de manger, on va faire un petit jeu. Nous leur avons demandé de noter leur cantine, de 0 à 10. Alors, alors, on a quoi ? On a 4, 5 sur 10, 5 sur 10, 5 sur 10, 4 sur 10. Alors, pourquoi t'as mis 4 sur 10 ? Parce que c'est pas bon. Qu'est-ce que t'aimes vraiment pas ici ? Parce que tout. Donc, la moyenne est de 4,6 sur 10. Ça fait pas beaucoup, hein ? Plus de 7 millions de petits français déjeunent chaque jour à la cantine. Et ils sont presque autant à se plaindre de ce qu'on leur sert. Comme ces quenelles bien sèches, malgré leur sauce tomate. Des purées aux couleurs douteuses. Ces pâtes à la bolognaise, version bouillie. Des plats improbables, comme ce potimentier. Mix liquide de hachis de bœuf et de potiron. Comment de telles recettes se retrouvent-elles dans les assiettes ? Alors que les menus promettent des produits bio, des viandes labellisées, des menus savoureux et équilibrés. Alors que la loi impose des règles strictes pour la santé des écoliers. Pourquoi les cantines vendent-elles du rêve, alors que les plateaux virent souvent au cauchemar ? Et que raide avalait tout et n'importe quoi, les enfants ont décidé de se rebeller et de dénoncer leur cantine. Comme Mina, en CM1, dans le 18e arrondissement de Paris. Elle déjeune tous les midis à l'école, depuis ses 3 ans. En fait, on a mangé une espèce de tranche du jambon de biftec et avec un flan au fromage de chèvre. C'était bizarre. Ouais, avec des herbes dedans. Non, mais c'était bof bon. En dessin, il n'y avait plus de crêpes au chocolat, du coup, on a eu des crêpes nature. Je m'appelle Mina, j'ai 9 ans, et mon plat préféré, c'est les spaghettis à la bolognaise de ma maman. Tous les soirs, quand elle rentre chez elle avec sa mère, la petite fille dévore son goûter. Il est trop bon, ton cake. C'est pas bon à la cantine, du coup, on mange pas beaucoup. Les omelettes, elles sont toujours ouvertes à l'intérieur. Et la viande, il y a plein de gras dedans. Quand on veut en découper un morceau, on peut pas, puisqu'il y a une espèce d'élastique de gras qui le retient. À chaque fois qu'il y a de la viande, c'est comme ça ? Souvent. Quand il y a du steak haché, il y a des petites boules de gras dedans. C'est pas très, très bon. Et ce qui est bien, c'est quand il y a la grève, et du coup, on mange des raviolis. Un jour de cantine au menu particulièrement gratiné, Mina a pris sa plume pour se plaindre au maire du 18e arrondissement. Il a la responsabilité de la restauration scolaire. Bonjour, je suis une élève de CRM1B, et je mange toute la semaine à la cantine. Aujourd'hui, le 3 octobre 2018, nous avons eu une soupe qui n'est pas une soupe. Tous les jours, la viande ou le poisson n'est pas appétissant du tout. Pourriez-vous faire quelque chose, s'il vous plaît ? Répondez-moi, Mina et l'oeuf de CRM1B. Ils t'ont répondu ? Bah non. J'espère qu'ils me répondront. La cantine de Mina est-elle vraiment si mauvaise ? Nous avons voulu y déjeuner, mais la mairie du 18e arrondissement a refusé. Alors, nous nous sommes procurés des images de cette cantine, un jour choisi au hasard. Ce midi-là, ses boulgours, carottes et les fameuses omelettes vertes que Mina déteste. Et elle n'est pas la seule. A la fin du repas, la plupart des enfants ont mangé leurs pommes. Mais beaucoup ont laissé l'omelette. Ils ressortent de table, le ventre à moitié vide. Les 14 000 élèves qui déjeunent dans les cantines du 18e arrondissement font-ils la fine bouche ? Ce n'est pas l'avis de leurs parents qui dénoncent le grand écart entre les promesses alléchantes des menus et la réalité des plats servis. La sauce, c'est pas possible. C'est ignoble. Pour preuve, ils publient régulièrement les photos de plateaux peu ragoûtants sur les réseaux sociaux. Le plat qui les a le plus choqués était pourtant labellisé bio et végétarien. Un jour où j'étais venue pour prendre une photo quotidienne, je voyais que les enfants ne mangeaient pas, ce qui semblait être le jambon. Donc je me suis approchée et là, un peu vision très étrange, en regardant de plus près, on voit une espèce de gélatine visqueuse, transparente, blanche sur des bouts de choses qui ressemblaient ni plus ni moins à de la pâté pour chat. Et je me suis vraiment demandé ce que c'était, je ne comprenais pas. J'ai été regarder sur le menu en ressortant de l'école et je constate qu'il s'agit d'allumettes végétales. Elle demande alors à la mairie la recette de ces mystérieuses allumettes végétales pour en connaître les ingrédients. Et là, super ! Cette fiche technique nous raconte donc qu'il s'agit d'allumettes bio. L'ingrédient principal est l'eau, puis de l'huile, puis de l'amidon, de la poudre de blanc d'œuf, du concentré de tomate. 18 ingrédients issus de poudres diverses contenant majoritairement du sucre pour créer quelque chose qui ressemble. Alors je ne sais pas, à un lardon, on donne à nos enfants des aliments qui n'existent pas, qui sont issus de l'ultra-ultra-transformation. C'est ce type d'allumettes dont on dit que ça ne sert à rien sur le plan nutritif, mais en plus, c'est dangereux. Tout ce qui est maladies chroniques, diabète, obésité, cancer, là, on va dire, les chiffres sont là, c'est des pathologies qui sont en train d'exploser. On commence maintenant à les corréler clairement à la malbouffe. Même surprise devant la recette des omelettes certifiées bio et leur record de longévité. 28 jours de fraîcheur garantie. Avec 28 jours de date limite de conservation sur une omelette, c'est qu'on est dans quelque chose de très transformé. Moi, si je lis ça dans un supermarché, je n'achèterais jamais. Pourtant, sur les menus, tout est fait pour rassurer les parents. On est tous pressés le matin. Puis est-ce qu'on voit les logos ? On voit du bio, du bio, du bio, du label rouge et on est super contents. Mais après, derrière, il faut décrypter. L'ironie de ce système, c'est qu'il y a un petit logo pour montrer quels sont les plats du chef, donc cuisinés maison. Donc là, sur une semaine de repas, il y a une vinaigrette qui est maison. Donc en fait, le reste, c'est acheté, déjà préparé, industriel. C'est ultra transformé. Le maire du 18e arrondissement a accepté de nous répondre. Lui affirme que depuis la rentrée, les seuls produits ultra transformés servis aux enfants sont les nuggets et les raviolis. Regarde, voilà, voilà. Les menus de la cantine sont censés garantir aux écoliers tous les apports nutritionnels dont ils ont besoin. Depuis 2011, une loi impose le respect de l'équilibre alimentaire. Non pas sur un déjeuner, mais sur un mois, soit 20 repas. Les enfants doivent manger au moins 4 fois de la viande non hachée, au moins 4 fois du poisson, pas plus de 4 produits frits. En accompagnement, ils doivent avoir aussi souvent des légumes, 10 fois, que des féculents, 10 fois aussi. La loi n'exige rien quant à la qualité de ses aliments. Elle demande juste quelques produits bruts. 4 plats de viande par mois, 10 entrées de crudités, 8 fruits crus en dessert. Pour le reste, la réglementation laisse le champ libre aux aliments industriels. La plupart des plats de la cantine sont préparés à des kilomètres de l'école, dans d'immenses locaux qui ressemblent plus à des usines qu'à des cuisines. Le repas que nous avons partagé avec les CM2 vient de cette gigantesque cuisine centrale. On en trouve partout en France, depuis la mise en place de normes d'hygiène drastiques en 1993. Alors aujourd'hui, au menu, c'est blanquettes de volaille, c'est riz bio. 25 000 repas à la louche mijotent chaque jour dans cet atelier. Combien il y a de cuisiniers qui travaillent ici ? Il y a à peu près 10 cuisiniers qui interviennent tout au long de la journée. Et comment c'est possible de cuisiner quand on est sur des si grandes quantités ? Regardez, je vous laisse admirer. C'est tout à fait possible. C'est encore à l'échelle humaine. On est vraiment sur des principes de cuisson traditionnels. D'accord, mais en fait, ils cuisent de la viande déjà découpée, c'est ça ? C'est ça, absolument. Et ils réchauffent des carottes déjà découpées ? Ils cuisinent. Le cuisinier défend sa blanquette et ses bonnes recettes à base de poudres en tout genre. Là, la sauce, elle est en cours de finition. C'est-à-dire que, ben là, on met tous les ingrédients. Scarottes surgelées, là, pour la sauce, oignons surgelés, vin blanc, bouquet garni. En poudre ? Oui, fumée de volaille. Donc en poudre aussi ? Voilà. Et puis, après, on a encore pour tout le reste. Le roux, c'est pour lier la sauce et la crème fraîche à la fin. 375 litres de sauce et des plats fabriqués à la chaîne. La blanquette encore chaude est mise sous vide puis refroidie dans de puissants frigos. Ce système permet d'éviter la prolifération des bactéries, mais aussi, comme dans l'industrie, d'optimiser la production. Les repas peuvent être préparés plusieurs jours à l'avance. On fabrique entre J-2 et J-1 de la consommation. Alors c'est sûr que quand on fabrique le vendredi, on étend un peu plus puisqu'il y a le samedi et le dimanche, donc on sera à J-3 ou J-4. Sachant qu'on a des études de vieillissement sur l'ensemble de nos produits qui nous permettent d'aller jusqu'au maximum J-5. C'est encore bon dans 5 jours après ? Sur les produits ultra frais, on ne va pas le faire. Sur les crudités, les choses comme ça, on ne va pas le faire. Sur le plat cuisiné, il y a très peu d'incidence en termes de dégradation de goût. La majorité des produits préparés en cuisine centrale sont donc des plats en sauce, plus gras. Ils se réchauffent facilement sans se dessécher. À la cantine de Roissy-en-Brie, Sophie, tu mets les entrées et le pas là. Le responsable de la restauration scolaire contrôle régulièrement la livraison. Il affirme que depuis 2 ans, les repas correspondent de moins en moins aux menus annoncés. Selon lui, la qualité aurait baissé. Et là, ces barquettes, on sait quand elles ont été préparées, ces marquettes-tu ? Là, vous avez ici. Donc là, vous avez là fait le 8-10, d'accord, à consommer le 11. Il y a toujours 3 jours... Ça fait pas très envie, là, comme ça, dans une barquette. Non, c'est clair. Comme dans la plupart des cantines, ici, on ne cuisine plus. On sert du réchauffé à même la barquette en plastique. Ce jour-là, seule la sauce tomate et la vinaigrette ne sont pas industrielles. Les aiguillettes de poulet ? Elles sont là. Elles sont juste là. Ouais, c'est du surgelé. Ça, c'est des produits qui ont été préparés où ? C'est de l'agroalimentaire. Ça arrive souvent que vous soyez livré en produit de l'agroalimentaire ? Ça arrive. Tous ces produits-là, c'est des produits de toute façon qui ne sont jamais préparés en cuisine proprement dit. Des aliments industriels pas toujours très transparents. Rien d'illégal sur l'étiquette, mais impossible de savoir où a été élevé le poulet des aiguillettes ni dans quelles conditions. Au départ, on avait une qualité qui était correcte et qui correspondait un peu à une qualité de restauration collective parce qu'il faut revenir quand même dans le contexte de la restauration collective. Mais depuis quelques temps, je pense qu'il y a de moins de cuisinés, plus appel à l'agroalimentaire. Donc des produits qui, à mon sens, pourraient cuisiner sur place et ne le sont pas. Quand c'est un produit de l'agroalimentaire, on ne peut pas dire que ça ne soit pas bon, mais c'est un produit qui a, à mon sens, moins bonne qualité que si c'est un produit qui a été cuisiné sur place et dans la cuisine centrale. La cuisine centrale s'est pourtant engagée à fournir régulièrement des produits de qualité, bio. Ce midi, ce devait être les pâtes et les yaourts. Donc, les petits Suisses. Par contre, ils ne sont pas bio. Ils ne sont pas bio. Il y a marqué au bon lait de France. Il n'y a pas marqué bio dessus. Non. Ils ne vous ont pas prévenus que c'était un yaourt ? Ils ne nous ont pas prévenus, non. Non, parce qu'en fait, quand on regarde le bon de livraison, il y a bien marqué petit Suisse bio. Donc, sur le bon de livraison, on a petit Suisse bio. Mais en l'état, il n'y a aucune étiquette labellisant le produit bio. Donc, ce n'est pas un produit bio. C'est déjà arrivé par le passé, ça, qu'il y a un produit bio ? Ah, ça arrive fréquemment. Depuis notre tournage, Roissy Ambrie a changé de prestataire. Pourquoi la cuisine centrale ne livre-t-elle pas toujours les produits annoncés ? Pour comprendre comment elle s'approvisionne, nous avons fait le tour des réserves avec le directeur. On y trouve beaucoup d'aliments surgelés. Vous avez des carottes. Vous avez une épicerie qui se trouve ici. Et encore plus de produits en boîte. Vous utilisez beaucoup de légumes en conserve ? De moins en moins. De moins en moins. Les rares légumes frais ne sont pas bruts, comme ces concombres en barquette, déjà épluchés et découpés. Quant aux fruits, ils ne viennent pas vraiment du champ d'à côté. Ces pommes de Nouvelle-Zélande, c'est vous qui les avez fait venir ? C'est vous qui les avez fait traverser la planète ? Oui. Pour les donner aux enfants des cantines en France ? Où il y a des pommiers partout ? On a commandé auprès de notre fournisseur pommes. Aujourd'hui, le marché international fait qu'on a des pommes de Nouvelle-Zélande. Demain, je pense qu'il faut lutter contre ça. Ce n'est pas un fruit qui est cher, la pomme ? Non. Malgré tout, visiblement, on trouve encore moins cher de l'autre côté de la planète. C'est donc le prix qui détermine ce qu'il y aura dans les assiettes des enfants. Ici, les matières premières ne doivent pas dépasser 1,94 euros par repas. Le poisson ou la viande servie sera celui dont le cours est le plus bas au jour d'achat. Alors, moi, j'ai regardé votre menu. Ça revient assez souvent, vous voyez, paupiètes de poisson, c'est parce que c'est comme poisson, filet de poisson, cube de poisson aux graines. Pourquoi vous n'indiquez pas quel poisson c'est ? Je suis d'accord avec vous. Ça manque un peu de transparence. C'est pas parce qu'on n'est pas fier de ce que l'on distribue, c'est pas fier de ce qu'on fabrique. Informer, être transparent, c'est compliqué. La responsable de la communication intervient. On a arrêté de le faire parce qu'on mettait des poissons, on mettait par exemple saumon ou cabillaud et arrivé au jour de livraison, c'était un poisson différent. Vous commandez un saumon et on vous livrait un cabillaud ? C'est possible ? Non, c'est-à-dire qu'on s'engageait sur un saumon, patatras. Nos fournisseurs s'étaient engagés sur des tarifs qu'ils ne pouvaient plus tenir. Et parfois, le poisson se transforme en omelette ou en nuggets. L'État ne contrôle jamais la teneur des repas servis, juste le respect des normes d'hygiène. Si les mairies veulent savoir si leurs fournisseurs respectent la taille des portions, la provenance des aliments ou la qualité exigée, c'est à elles de payer un contrôleur indépendant comme Jean-Pierre Werner. Elles sont rares à le faire. C'est un coût pour les mairies de contrôler. C'est une prestation complémentaire. Il faut le budgétiser, il faut le vouloir. Après, c'est un choix aussi politique. La moitié des repas sont fournis par des sociétés de restauration privées. Selon le contrôleur, elles pensent avant tout à leur marge. C'est un peu de les marchands de soupe, si vous voulez. Ils peuvent effectivement essayer de transgresser la réalité d'un cahier des charges papier, des obligations papier et de ce qui est vraiment servi. On vend des choses, mais on ne les met pas à disposition. Et ils se disent aussi que si on en met moins, ça ne se verra pas. Et quel est leur intérêt, eux, à ne pas respecter leurs engagements ? Un produit labellisé est plus cher qu'un produit non labellisé. 30 grammes de carottes, ça coûte moins cher que 40 grammes. Voilà. Par exemple, multiplié par le nombre qu'on vive, ça fait pas mal d'argent. ce matin-là, il contrôle la cuisine centrale d'une petite ville de l'ouest de la France. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Le contrôle est inopiné. Il porte notamment sur les grammages et la qualité des produits. Respecte-t-il bien les exigences de la mairie ? Alors, les steaks hachés, je crois que j'ai pas vu l'affiche. Ils font 100 grammes, les steaks hachés ? 100 grammes, c'est pas une pièce. C'est bon d'armage pour les enfants. Par contre, je cherchais le pourcentage de matière grasse. Dans le cahier des charges, vous avez demandé... C'est entre 12 et 15. Entre 12 et 15 ? Voilà, donc là, on irait 15. Le contrôle se poursuit dans les frigos de la cuisine. Ici, tous les produits sont en règle, même ceux qui semblent bien peu naturels. Ça, les bouteilles, c'est des oeufs en liquide ? On prend ce qu'on appelle de la coule d'oeuf. Donc ça, c'est des oeufs entiers, c'est-à-dire que c'est le jaune et le blanc qui sont mis ensemble. Il y a 22 oeufs dedans, ce qui permet d'avoir une conservation. Et les oeufs derrière, ils sont déjà cuits, en fait ? Ça, c'est des oeufs écalés. Ils sont cuits, durs et calés. L'hygiène prime sur la qualité des produits. Dans les réserves, le contrôleur vérifie les dates de péremption. Donc ça, c'est à jeter. Mais là, c'est 15 septembre 2018. Voilà. Donc, c'est pareil, elle est pas bien. C'est pareil, ouais. Une dizaine de produits périmés sur les étagères. Un manquement important que l'expert signale aux responsables de la cuisine. C'est-à-dire que je trouve que la réserve sèche, par rapport au frigo, est pas rongée, est pas gérée. Là, quand on pousse, on pousse, on pousse, on gratte parce qu'il y a derrière, et quand on bouge les étagères, on a les petites surprises. D'accord. On passe par là ? Le contrôleur rédigera ensuite un rapport pour la mairie. Ce prestataire risque une sanction financière. Pourtant, il est possible de servir dans nos cantines des repas savoureux pour le même prix. C'est ce qu'a réussi la ville d'Avignon. Ici, plus de sociétés privées. La cuisine est municipale. Au menu ce midi, des produits locaux. Salade du Vaucluse, gardienne de taureau et tropézienne. Je m'appelle Kéliane, j'ai 8 ans. Mon plat préféré, c'est les gnocchis avec le poisson. Je m'appelle Eva, j'ai 8 ans. Et mon plat préféré, c'est des boulettes de viande avec des spaghettis. Bonjour les enfants ! Comme à Roissy-en-Brie, nous sommes venus goûter la cantine avec des élèves de CE2. Je vais manger avec vous. Est-ce que c'est bon ? Moi aussi, je pense. Oui, c'est très bon. Oui, ça va. Qu'est-ce que t'en penses de cette salade ? Je pense qu'elle est bonne. Elle est délicieuse. Et alors, t'as mangé toute la viande ? Et elle était bonne ? Oui. Alors toi, t'as laissé la viande ? J'aime pas trop la viande. En général ou celle-ci ? Celle-ci. Qu'est-ce qui est bon à la cantine ? Je sais pas trop, parce que j'aime beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu aimes manger à la cantine ? Moi, c'est des boulettes de viande avec les spaghettis et aussi les gnocchis. Ah oui, c'est vrai, il y a les gnocchis qui sont très bons. Ouais, c'est monstrueux. Et tu trouves ça comment, la cantine, en général, ici ? Ben, mieux que chez moi. Ici aussi, nous avons demandé aux enfants de noter leur cantine sur 10. Alors, qu'est-ce qu'on a comme notes ? Voilà, 9 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10 ! Ben, dis donc, t'aimes vraiment la cantine ! 9,4 sur 10. 9,4 sur 10, en moyenne, à la cantine d'Avignon. Quelle est la recette de la ville pour satisfaire les papilles de ces 5000 écoliers ? Avignon a commencé par embaucher un chef. Julien Leclerc a travaillé dans plusieurs restaurants. Je mets un fondu d'olive, un morceau, il faut que ça chante. Donc, je viens saisir la viande, et après, j'envoie mes oignons, mon ail. Ça, c'est ce qui va donner le goût. Il nous montre la recette de sa gardienne de taureau, du fait maison. On est en Provence, on met du thym. Je suis venu dans une cuisine centrale, c'est pour amener ma touche personnelle. Et en même temps, d'essayer d'améliorer les choses avec les moyens qu'on a, bien sûr. Mais voilà, d'essayer vraiment d'emmener du goût, pas faire comme tout le monde, justement, envoyer des boîtes pour faire plaisir aux enfants parce qu'en ayant des enfants, déjà, moi, j'estime qu'ils doivent bien manger à la cantine. Ça sent bon, en tout cas. Ça sent bon. On goûtera tout à l'heure. On va laisser mijoter et on est bon pour 3 heures de cuisson. Je suis fortunate. La diététicienne et le directeur de la cuisine ont revu tous les menus. Jamais plus de 5% de produits industriels sur les plateaux des enfants. en novembre. Qu'est-ce qu'on a, là, en fruits de saison ? J'ai vu des belles pommes de l'île-sur-la-Sorgue l'autre jour. Est-ce qu'on aura encore ça en novembre, je pense, oui. Oui, les pommes. Pommes, poires. On a de la poire. On peut avoir du kiwi aussi en local. Tiens, oui, ça serait pas mal. Alors, le lendemain, on a la fameuse salad des îles. Donc, c'est la nouvelle recette à partir de céleri. Vous l'avez testée avec le chef déjà ou pas ? Oui. Alors, justement, on a travaillé sur la recette avec Julien. A goûter, quand même. Du céleri au menu des enfants, c'est un peu audacieux, non ? Alors, un petit peu, parce qu'ils aiment pas trop ça. Mais c'est un produit local et de saison. Donc, c'est vrai qu'on essaie beaucoup de travailler sur la saisonnalité. C'est là où on a les produits les plus riches en vitamines et les plus intéressants. Donc, on va travailler sur une nouvelle recette qui a pour but de faire apprécier le céleri aux enfants. On va mélanger le céleri râpé avec un peu de surimi râpé et de mayonnaise. Une fois que les enfants seront habitués au goût du céleri, à ce moment-là, on pourra décliner le céleri sur des recettes plus traditionnelles, par exemple, avec une vinaigrette. Des produits de meilleure qualité qui font aussi les bons comptes du directeur. Quand on achète en pleine saison, on achète moins cher. En gérant en direct sa cantine et ses approvisionnements, la ville d'Avignon a même économisé de l'argent. On est à un minima sur une économie annuelle de 500 à 600 000 euros. Et comment c'est possible, alors ? C'est possible, déjà, parce qu'une société de restauration, c'est un acteur commercial. Et chaque opération qui était faite au profit du client qui était la ville était forcément et facturée, et margée. Aujourd'hui, on est dans un cadre de service public où la totalité de l'argent dépensé est totalement dépensé au profit du public. Il n'y a pas de notion de marge arrière. Les marges arrières, ces réductions que les sociétés de restauration négocient auprès de leurs fournisseurs, mais dont elles ne font pas bénéficier les communes. Hugues Fortuna connaît bien le système. Il a longtemps travaillé pour les leaders du secteur. Ces marges arrières, elles pouvaient représenter combien de pourcentages dans le prix de la matière première ? 10 à 30 % facilement. Donc c'est énorme ? C'est très conséquent. Pour être sûr d'être bien approvisionné, le directeur a noué des partenariats avec les agriculteurs du Vaucluse. Comme ce producteur de salade. À 100 minutes de la cuisine centrale. Ça va ? Salut. Ça va ? Ça va, ça va. Ça affroche ? Ouais. Ça sera très bien pour les enfants aussi puisque si on prend quelque chose d'un peu trop dur, ça va pas, ils vont pas apprécier. De toute façon, moi tu me dis et puis en fonction, on cale les semis. Ils travaillent ensemble depuis 3 ans. Nous, on marche par bancs, donc on a décidé d'utiliser un banc de 100 mètres uniquement dédié pour les cantines. Une ligne égale un repas. Donc vous avez planté des salades exprès pour les cantines ? C'est ça. Et on me fait des semis exprès pour essayer de découvrir ce que les enfants recherchent à la finalité dans leur plat. Et on est parti sur deux formes de variétés de salades qui sont la batavia rouge et la batavia verte pour justement avoir un goût un peu plus fin en bouche pour l'adapter pour le palais des enfants. Pourquoi aller chercher au bout du monde quelque chose que l'on a ici sur place ? On ne va pas raconter que l'on est capable de faire du locavore 100% sur la région d'Avignon. La région d'Avignon, on est sur du maraîchage, on est sur de la production fruitière, on est un petit peu sur quelques productions fromagères que chacun exploite, comprenne, rencontre les acteurs aujourd'hui agricoles dans sa région pour justement mettre en valeur tout ça. La nouvelle loi alimentation prévoit qu'en 2022, toutes les cantines devront servir 50% de produits labellisés ou locaux, dont 20% au moins de produits bio. Avignon est déjà en avance sur ses objectifs. Elle espère que d'autres villes en prendront de la graine. Mina, on est vraiment très content de te retrouver quelques mois après notre reportage. Tu es venue avec ta maman. Bonjour, Madame Agali. Bonjour. Mina, raconte-moi, est-ce que depuis notre reportage, justement, la cantine, ta cantine, ça s'est améliorée ? Non, pas du tout. On va à la cantine, on a faim et au ressort, on a toujours faim. Et qu'est-ce que tu manges à la cantine par rapport au reportage quand on avait tourné, c'est la même chose ? Oui, oui, exactement la même chose. Les omelettes ? Je ne sais pas si on appelle ça un progrès, mais avant, elles étaient vertes et maintenant, elles sont jeunes fluorescentes. Oh, d'accord, donc ce n'est pas mieux, quoi. On peut dire ça. Un jour, Mina et sa petite soeur sont rentrées à la maison en disant que le midi, elles avaient mangé un sandwich. Alors, je vais vous montrer les photos. Donc, on a pensé que peut-être il y avait eu la grève ou qu'il y avait un problème, mais c'était bien un menu prévu tel quel, le menu pique-nique qui était constitué notamment d'un sandwich sous vide du même genre que ceux que vous pouvez trouver sur les aires d'autoroute. Et ensuite, un autre menu vous a choqué ? Alors oui, il y a eu un autre menu qui était le menu végétarien. Montrez-moi. qui était donc constitué d'une salade avec des tomates, du maïs, des haricots verts et des oeufs durs. C'est frugal. C'est frugal. On dirait une entrée, mais c'était le plat. Et alors ? Et alors, la mairie et le prestataire se sont excusés d'avoir proposé un menu sandwich qui a pu heurter certains parents. Mais en attendant, on est en 2019. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est bien au courant des dangers de la malbouffe, des aliments ultra transformés, que l'origine des aliments est importante. Quand on annonce au menu des fruits et légumes locaux et bio et qu'au final, dans les cantines, on retrouve des tomates marocaines ou du maïs en boîte, c'est quand même très compliqué. C'est pas du tout la progresse. Non. La quantité est quand même souvent pas assez importante, je trouve. On est quand même face à des enfants qui sont en pleine croissance. qui doivent étudier tout l'après-midi, qui ont des cours de sport, des cours de piscine, et qui partent parfois le ventre quasi vide vers leur salle de classe après le déjeuner. Ça veut dire qu'elle part dans son sac déjà le matin avec un goûter parce que vous savez qu'elle ne va pas assez manger ? Oui. Le goûter est devenu un quatrième repas et je trouve que c'est très problématique. Mais justement, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un problème sur l'apprentissage de l'alimentation ? Parce qu'on se dit que dès la primaire et peut-être même avant, ce serait important que les enfants sont une des composantes de l'éducation, donc aussi bien à la maison qu'à l'école. Et là, clairement, avec ce que les enfants ont dans leur assiette, on ne leur apprend pas du tout à se nourrir de manière qualitative et suffisamment. Mina ? Oui ? Tu passes en CM2 ? Oui. L'année prochaine, tu vas à la cantine ? Donc t'espères qu'un truc, c'est que ça va s'améliorer ? Franchement. Bon, ben on espère pour toi aussi. Merci à vous deux. Merci. Une tranche de jambon cru avec du melon, ce sera sûrement un des plats phares de votre été. Alors, pourquoi pas du jambon de Parme ? C'est l'appellation d'origine protégée de jambon cru, la plus vendue au monde. Dans ces conditions, vous vous dites bien sûr que c'est fabriqué dans les règles de l'art. Eh bien, pas forcément. Dans certains élevages italiens, c'est loin d'être le cas. Le reportage est signé Élise Menand, Valérie Lucas et Benoît Sauvage. à Parme, le roi, c'est le jambon. Une charcuterie haut de gamme, 100% naturelle. Le parfum est parfait. Ça me donne envie de le manger. Pour Silviano Romani, c'est une histoire d'amour. Cette harmonie de saveur et de goût. Il sent la viande. Il sent la cave où il a été affiné, le sel juste en petite quantité, la douceur et le parfum de l'air marin qui s'engouffre dans la vallée de Parme. Dans son épicerie du centre-ville, les clients viennent pour lui. Allez-y. Merci. Il est bon, hein ? Silviano Romani découpe des jambons depuis qu'il a 10 ans. Il ne compte plus les milliers de cuisses qu'il a vendues dans sa vie. Le jambon de Parme, c'est notre ADN. On le mange à toutes les saisons. Ici, on vient tous de la campagne. les cochons, ce sont comme des animaux domestiques pour nous. Et lorsqu'on s'installe à table, on commence toujours par de la charcuterie. Le jambon de Parme, c'est le jambon cru d'appellation protégé le plus vendu au monde. Vous en voulez combien ? Vous m'en mettre 150 grammes ? 8 millions de cuisses, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Une AOP devenue un gros business. Depuis 2 ans, c'est aussi la bête noire des défenseurs des animaux. Régulièrement, des scandales de souffrance animale agitent l'Italie. L'image alléchante du jambon de Parme cacherait-elle une réalité qu'on ne veut pas voir. Dans les campagnes italiennes, pas un cochon à l'horizon. Il y en a pourtant 10 millions. Mais depuis une trentaine d'années, ils ont quitté les champs pour ces immenses hangars où ils vivent enfermés, loin des regards. Dans quelles conditions vivent-ils ? Comment sont traités les animaux que nous mangeons ? Pour rendre visite aux cochons, Claudio et Francesco attendent que les fermiers dorment. Ils sont activistes véganes, défenseurs des animaux. Et pour eux, le jambon de Parme cache un scandale. Bienvenue à Brescia. Brescia, c'est la capitale des tortionnaires d'animaux. Brescia, c'est la ville avec le plus grand nombre de fermes dans toute l'Italie. Elle a un drôle de record. Ici, il y a plus de cochons que d'êtres humains. Claudio et Francesco s'introduisent dans des élevages la nuit pour filmer les conditions de vie des animaux. « Quelques jours auparavant, ils ont repéré une ferme qui semble accessible. Ils vont y entrer illégalement. » La première règle, c'est le silence. « On va marcher un peu dans le noir. Il faut qu'on reste groupés. On a un talkie-walkie, donc on reste en contact avec la personne qui fait le guet. Si quelqu'un vient, notre guetteur nous le dira. Et il faudra qu'on soit très rapide pour repartir. Toujours en silence. Pas de gardien en vue, la voie est libre. Il est 2h du matin, mais les lumières sont allumées. L'atmosphère est étouffante, l'odeur persistante. Cette exploitation d'environ 3000 bêtes est spécialisée dans la reproduction des cochons. « Ici a lieu de l'insémination artificielle. Les femelles sont confinées dans des cages parce que c'est plus facile pour les contrôler. Elles passent la moitié de leur vie dans ces cages, vous voyez. Elles ne peuvent pas se retourner. Et tout ce qu'elles voient, c'est ce qu'il y a en face d'elles, rien d'autre. » Dans des cages de 2 mètres de long, sur 60 cm de large, sans lumière du jour, ces truines n'ont sans doute jamais respiré l'air extérieur. « Vous voyez celle-ci ? Elle a des blessures sur son flanc. C'est sans doute à cause de la cage. Elle doit passer du temps à se frotter contre ses barreaux. de la cage. C'est comme des petites prisons ? C'est une grande prison. Maintenant, on va aller plus loin. On va aller voir les bébés. Regardez, regardez. le premier porcelet semble en grande souffrance. « Celui-là a été isolé des autres. Il est à l'agonie. Il va sans doute mourir dans quelques heures. Vous voyez ? Ils ne l'ont pas euthanasié. Ils l'ont juste mis à l'écart. Ils attendent peut-être de le retrouver mort le lendemain. » Dans ces élevages intensifs où les cochons sont produits à la chaîne pour faire du jambon, le taux de mortalité est très élevé, autour de 20%. Autre pièce, même scène d'un porcelet à l'isolement. « C'est le tatouage du jambon de Parme. » Ce tatouage est celui de la filière AOP dont fait partie le jambon de Parme. « Regardez son oreille. Il en manque la moitié. Les autres cochons l'ont sans doute mangé. » Manger, c'est une réalité méconnue mais qui serait répandue dans les fermes intensives. Le cannibalisme. « Les cochons se mangent entre eux ? » « Ils ne le feraient pas s'ils avaient la place ou s'ils étaient libres. Ils le font parce qu'ils sont dans ces conditions. Ils sont très stressés, ils s'ennuient. Les cochons ont besoin d'être occupés. Ils ont besoin de jouer. Sinon, ils se mangent entre eux. Et c'est aussi pour ça que les fermiers coupent systématiquement les queues car sinon, ce serait pire. » L'Union européenne préconise de ne pas couper les queues et imposent la présence de jouets à mastiquer pour éviter le cannibalisme. Cette exploitation ne semble pas en règle. Selon Claudio et Francesco, elle ne serait pas une exception. Les deux activistes vont nous montrer des conditions de vie bien pire encore. Au siège de leur organisation Essere Animali, qui signifie « être l'animal » en italien, ils ont accumulé des heures d'images tournées dans une dizaine de fermes de la filière AOP. « On voit que c'est très sale. Il y a des insectes, des larves, des vers. Là, il y a une truie morte et abandonnée à côté des autres. Ça pose des gros problèmes d'hygiène. On a aussi trouvé une montagne de porcelets morts. Et là, il y a surpopulation. Il y a beaucoup trop de cochons dans un enclos. » L'association a aussi filmé des cas de cannibalisme très violents. Certaines images sont insoutenables et nous avons décidé de ne pas tout vous montrer. « Est-ce que ces cochons qu'on voit là sont devenus du jambon de Parme ? » « Oui. Je pense que s'ils arrivent à survivre, ils sont destinés à devenir du jambon de Parme. Même s'ils ont les oreilles abîmées. rovinés. » « Donc on a mangé ces cochons ? » « Oui, bien sûr. Mais les animaux les plus malades ou ceux qui sont trop petits seront vendus pour faire une autre charcuterie moins prestigieuse. » Ces conditions d'élevage ne sont pas propres à la filière AOP. Mais depuis deux ans, l'association a fait du jambon de Parme sa cible numéro un en diffusant largement ces images pour une raison stratégique. C'est pareil dans toutes les fermes porcines. Mais le jambon de Parme possède et vend la moitié des porcs élevés en Italie. C'est un acteur tellement important sur le marché que si la filière décide de changer quelque chose, alors la moitié des fermes devront suivre. Il existe des règles sur le bien-être animal fixées par l'Union européenne. Alors comment de telles images sont-elles possibles ? L'organisation a accepté de nous donner la liste des fermes qu'ils ont filmées à condition que nous ne révélions pas leur nom. Toutes ont reçu des amendes après enquête de la police. L'une d'entre elles passera même devant le tribunal lors d'un procès cet hiver. La voici dans la région de Bologne. L'association a enquêté dessus pendant 6 mois et affirme avoir trouvé les pires situations. Animaux agonisants, cannibalisme. Elle est encore en activité, elle n'a jamais été fermée. Nous nous approchons en caméra cachée. Cet homme se présente comme un responsable. On voulait vous parler des problèmes que vous avez eus avec les cochons. Non, non, non. Vous savez, il y a ces images qui ont été prises dans votre ferme. Non, non. Est-ce que c'est toujours comme ça aujourd'hui ? Ne vous inquiétez pas, on a beaucoup de contrôles des services vétérinaires, de la police, de tout le monde. Mais pourquoi vous traitiez les animaux comme cela ? N'insistez pas. Stop, 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 stop. On ne veut pas d'histoire. On est dans les règles. Les contrôles, j'en ai plein par-dessus la tête. Montre-moi tes petites mains. Ouvre ta main. Regarde comme elles sont belles et fraîches. Ça se voit que tu n'as jamais travaillé. nous on ne passe pas notre temps sur un ordinateur les gars. Respectez ceux qui nourrissent les animaux le samedi, le dimanche, la nuit s'il y a des problèmes. On a le droit de vivre aussi en tant qu'être humain. Vous êtes en train de nous massacrer. Mais je pose juste des questions, c'est tout. Si tu ne respectes pas les personnes, comment peux-tu respecter les animaux ? Le propriétaire risque jusqu'à 18 mois de prison. ou 30 000 euros d'amende pour maltraitance. Tu seras puni par Dieu car ton travail il est sale. Moi j'ai peut-être les mains dans la merde mais mon travail il est propre. Un peu plus loin dans la région de Modène. Dans cette ferme spécialisée dans l'engraissement des cochons, les militants disent avoir filmé des cas de surpopulation. Les vidéos ont fait grand bruit en Italie. Leur seule mention déclenche la colère de l'éleveur. Vous êtes en train d'accuser ma ferme ? Non, non, non je pose juste des questions je voulais vérifier. Vous n'avez pas vérifié parce que vous n'êtes pas la police. Vous êtes des terroristes pas des journalistes. Et les agriculteurs se passent vite le mot de notre présence. Troisième ferme à une dizaine de kilomètres. Ici, Claudio et Francesco auraient trouvé des porcelets au visage rongé. Écoutez-moi bien, je ne veux pas voir ces vidéos. Mais elles ont été tournées dans votre ferme ? Certainement pas. Comment ça ? Vous venez d'aller voir mon collègue il y a une demi-heure à 10 kilomètres et vous lui avez dit la même chose. Ah, il vous a un plaisir ? Oui, bien sûr. Vous devez partir, c'est notre propriété. Alors s'il vous plaît, allez-vous-en. Selon l'association des éleveurs de porc, les vidéos ne reflètent pas la réalité des 4000 exploitations de la filière AOP. Les activistes sont allés chercher les 10-15 pires fermes d'Italie. On ne peut même pas dire que c'est une minorité. C'est 0,0 et quelques pourcents. Mais pour les activistes, il y a toujours de la souffrance animale. C'est le mode d'élevage qui serait en cause. En Italie, plus de 90% des porcs sont élevés dans des fermes intensives. Elles sont immenses. 6000 bêtes en moyenne contre 2500 en France. Certaines exploitations atteignent même 30 000 porcs. Roberto Benatti est vice-président de la principale association de défense des animaux. Il dénonce un mode d'élevage qui ne respecte en rien le comportement naturel des cochons. Si on enferme des êtres humains dans une pièce pendant une semaine, leur niveau de stress va exploser et ils vont manifester un comportement agressif. Pour les porcs, c'est pareil. Leur comportement naturel, c'est de vivre tous les jours avec la terre, de fouiller dans le sol avec leurs groins pour trouver des nutriments, de se baigner dans la boue. Dans les élevages intensifs, on les prive de leur nature car si on les laissait en liberté, ce ne serait pas rentable. Le problème, selon lui, c'est que la production de jambon cru est devenue une industrie qui s'est intensifiée ces 30 dernières années. Ce processus d'industrialisation n'est pas différent de celui pensé par Ford à la fin du 19e siècle. Il avait compris qu'il fallait diviser le travail en plusieurs phases pour rendre le système plus efficace. Cela fonctionnait peut-être pour produire des voitures, mais là, on parle d'êtres vivants. Le secteur est en effet très compartimenté. Ferme de naissance, ferme d'engraissement, abattoir, affineur, chacun sa spécialité. Dans le jambon de Parme, il n'existe plus de petits artisans qui font tout de A à Z. On est loin de l'image d'un produit haut de gamme, symbole de l'excellence italienne. L'image que veut renvoyer la fineur Galoni. Le fils du propriétaire nous reçoit dans sa salle de dégustation. Lumière tamisée, petite musique de nuit de Mozart. Une jolie mise en scène pour mettre en valeur son jambon. Le jambon de Parme se mange avec du gras pour sentir la douceur et le parfum du jambon. Federico Galoni est très fier de nous faire visiter son usine. C'est son grand-père qui a fondé l'entreprise il y a 55 ans avec une production de quelques milliers de cuisses. Aujourd'hui, avec 300 000 jambons et 33 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, Galoni est devenu un acteur important du marché tout en gardant une partie artisanale. « Ici, c'est le moment le plus important. C'est la phase de la salaison à la main. Le jambon de Parme se fait avec seulement deux ingrédients, la viande et le sel. Vous avez peut-être l'impression que Roberto fait toujours le même geste, mais c'est plus subtil. Il regarde la couleur de la viande. Si la couleur est un peu grise, il mettra un peu moins de sel. Si c'est plus rouge, il mettra plus de sel. Donc nos saleurs ont une sensibilité de la main au gramme près. Galoni mise sur la haute qualité. Pendant au moins 16 mois d'affinage, les jambons sont au centre de toutes les attentions, bichonnés, bien traités. Car il y a un test à passer avec un inspecteur indépendant pour obtenir le sceau du jambon de Parme, la célèbre couronne. « La couronne est posée au 12e mois d'affinage et elle garantit tout le cahier des charges du jambon de Parme. Le cochon doit être né et élevé en Italie. Il doit avoir au moins 9 mois d'âge. Il doit manger du petit lait de parmesan. Le jambon est sans nitrite, sans nitrate et sans conservateur. Et c'est l'un des produits les plus naturels de toute la charcuterie. » Le cahier des charges du jambon de Parme est très strict, mais il ne consacre qu'une seule ligne sur 83 pages au bien-être animal. galonni achète ses cuisses à plus de 300 fermes différentes. Les élevages filmés par les activistes font-ils partie de ces fournisseurs ? « Est-ce que c'est comme ça dans vos fermes ? » « Non, c'est impossible. Tout à fait impossible. Quand j'ai vu ces images, j'étais là. Waouh ! C'est impressionnant. Vous allez dans vos fermes parfois ? » « Oui. Bien sûr, on ne peut pas aller voir tous les fermiers, mais on va peut-être dans 5 fermes, peut-être 10 dans l'année. Et on n'a jamais, jamais vu ça. On peut avoir la liste des élevages ? » « Je ne suis pas propriétaire des fermes. Je ne peux pas vous les faire visiter. » Galoni refuse de nous donner la liste de ses fournisseurs pour des raisons de secret commercial. Impossible de vérifier l'origine de ces jambons. Le consortium du jambon de Parme qui regroupe les 160 producteurs du secteur a attaqué l'association Esséré Animali en diffamation pour leurs images. « Je ne voudrais pas que ça passe le message. Ça, c'est la normalité des jambons de Parme. Même parce que ces cochons-là, il n'y a pas de tatouages et tout ça. Ces cochons-là... » « Quand il n'y a pas de tatouage, ça veut dire que ce n'est pas du jambon de Parme ? » « Les tatouages, c'est un signe de la traçabilité qui montre et quand les... » « Là, il y a un tatouage. » « Ok, là, ça pourrait être... » « Je ne vois pas les codes. » « Ok, oui, oui. » « Mais ces cochons-là n'ont sûrement pas les qualités qui permettent d'être acceptés par nos producteurs. » Le consortium affirme que le bien-être animal fait désormais partie de ses priorités. Mais il insiste sur le fait que les producteurs de jambons ne sont pas responsables de ce qui se passe dans les fermes. « Oui, 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 oui. » « Nos producteurs, ils n'achètent pas de l'élevage. Ils achètent des cuisses des labatoires. Donc... » « Ils n'achètent pas directement dans les élevages ? » « Exactement. » « Oui, donc c'est compliqué de savoir dans quelles conditions ont été élevés les cochons qui vont faire après les cuisses. » « C'est compliqué. Et le contrôle fait partie des services vétérinaires. Donc nous, en effet, nous, comme consortium, je ne peux pas rentrer comme ça dans un élevage et dire « Vous m'ouvrez les portes parce que ce n'est pas mon rôle. » « Donc ce n'est pas votre responsabilité et ce n'est pas votre rôle ? » « Les contrôles ? Non, exactement. Je me demande comment c'est possible que les vétérinaires qui font les contrôles ne voient pas une chose pareille. » Comment les services sanitaires peuvent-ils passer à côté de la maltraitance animale ? Comment font-ils leur contrôle ? Nous allons suivre une inspection. À 15 kilomètres de Parme, les vétérinaires vont visiter la ferme de M. Piccoli. « On y va ? » D'habitude, les contrôles sont inopinés. Mais cette fois-ci, les vétérinaires ont averti M. Piccoli en raison de notre présence. « On va profiter qu'ils soient couchés pour les compter. 1, 2, 3, 4. J'en compte 34. 34 sur 37 mètres carrés. Ok, c'est bon. Et la lumière ? Elle est supérieure à 40 lux. Pour le matériel à manipuler, vous n'avez que du bois ? On a aussi du plastique. Vous avez les deux types de jeux, ok. On voit qu'ils les mordent bien. Ok, tout va bien. pendant deux heures, les vétérinaires inspectent les moindres détails. La ferme vient d'être rénovée et semble bien respecter les règles. Nourriture en continu, brumisateur pour apporter un peu de fraîcheur et même un petit espace à l'air libre au fond de l'enclos. Mais ici, comme partout en Italie, les queues sont coupées pour éviter le cannibalisme. Alors une chose, le souci des queues, c'est vous qui demandez est-ce que les queues soient coupées ou vous achetez les cochons comme ça ? Non, on nous envoie les cochons avec les queues coupées. Mais on a demandé d'avoir que des cochons et des queues entières à partir de cet automne. Cette ferme va servir de modèle. Quand tous les cochons auront des queues, on pourra la montrer aux autres éleveurs du secteur pour leur dire « Vous voyez, c'est possible ». Une ferme idéale. On a l'impression qu'on ne nous a pas emmenés ici par hasard. Mais on l'a vu, les élevages ne sont pas toujours si bien tenus. Je voulais vous montrer ces images qui ont été tournées dans la région. Comment les services sanitaires ont pu manquer ça ? On ne vit pas dans les fermes. On y va peut-être tous les 2, 3 ou 4 ans. Et encore, tout dépend du risque. Si on n'a pas de soupçons sur une ferme, on peut même y aller une fois tous les 5 ans. et en 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses. C'est peut-être l'une des clés du problème. Les services sanitaires ne contrôlent chaque année que 10 à 15 % des exploitations. comment ça se fait que cet élevage ne soit pas fermé ? S'il y a un problème, on doit d'abord sanctionner. On donne des recommandations. On leur dit « Vous devez changer dans tel ou tel délai. Il faut qu'ils récidivent deux fois pour que l'on puisse suspendre l'activité. Mais seulement pour une durée de 15 jours à un mois. C'est un processus très long et difficile. En Italie, la loi est toujours trop permissive. comment savoir quelles vies ont eu les animaux que nous mangeons. Il n'existe pas d'étiquetage précisant le mode d'élevage sur les jambons de Parme. Ciao, ciao, ciao. Cernant 30 kilomètres de Parme, en plein cœur de l'Italie intensive, Tiziano Borghi est au petit soin pour ses cochons. 300 porcs vivent dehors, fouillent dans la terre et se roulent dans la boue. Ici, pas de problème de cannibalisme ou d'agressivité. Pas besoin non plus de cages pour contenir les truies et leurs petits. Cela fait 20 ans que Tiziano Borghi a fondé sa ferme et il a une certaine affection pour ses bêtes. Allez, t'as presque réussi. Lui, c'est mon ami historique. J'ai eu son grand-père, son père et maintenant lui. Si Tiziano Borghi travaille à contre-courant, ce n'est pas seulement par respect des bêtes. c'est aussi pour la qualité de la viande. L'intérêt d'élever en plein air, c'est d'abord le soleil. C'est un antibiotique naturel. Et puis ensuite, ça a une influence sur leurs muscles. Ce sont des animaux qui sont tout le temps en mouvement. Ça fait une viande très pauvre en eau et qui a beaucoup de goût. La liberté des bêtes a un prix. L'élevage, c'est sa passion, mais Tiziano Borghi a du mal à en vivre. Il a un autre métier à côté, il est jardinier. Alors, il préfère ne pas juger trop durement ceux qui ont fait un autre choix. Mon élevage coûte deux à trois fois plus cher qu'un autre type d'élevage. C'est dur de vivre de l'agriculture. Certains peuvent être obligés de faire de l'intensif pour réduire les coûts. C'est comme ça partout, aussi dans le lait, dans les poules. Le marché impose des prix de vente trop bas. Tout le monde ne peut pas se permettre de vivre tranquillement avec des coûts aussi élevés que les miens. Ces cochons ont beau avoir une vie meilleure, ils finiront quand même dans nos assiettes. Tiziano Borghi fait une charcuterie artisanale hors des appellations. Deux fois plus cher que le jambon de parve. Le bien-être animal a un coût qu'il faut accepter de payer. C'est la fin de ce numéro et de la saison d'Envoyé Spécial. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été. Nos reportages sont bien sûr disponibles sur notre site franceinfo.fr. On se retrouve en septembre pour de nouvelles émissions. Tout de suite, c'est Complément d'Enquête avec vous, Jacques Cardoz. Sous-titrage ST' 501